bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne guan and potion je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'une bougie que j'ai intitulé par terre de rose même si elle sera parfumée avec la fragrance fraisia c'est une des préférées de ma mère donc j'essaye de la sortir avec différents thèmes aujourd'hui donc ce sera une bougie violette clair pour la base surmontée d'une meringue vert clair également qui sera décoré d'un gros bouquet de roses je viens dès à présent peser ma cire puisque je suis paré on peut y aller je viens disperser mon colorant et ensuite il faudra que j'attende que ma cire froidisse avant de pouvoir incorporer ma fragrance donc la cire colorante comme la fragrance me viennent de la boutique aromatisie j'en suis très contente j'ai un petit souci avec leur colorant je trouve qu'il est extrêmement difficile à préparer mais j'ai pris le coup ça y est il faut vraiment le découper en tout 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 petits morceaux donc maintenant je découpe plus je gratouille avec un économe donc je prends ma température va falloir attendre au moins dix petites minutes je pense on se rejoint tout de suite la cire a bien au froidi je vais venir ajouter la fragrance couler et il ne me restera plus qu'à poser la meringue merci je vous rejoins d'ici une petite heure pour la réalisation de la meringue je vous retrouve maintenant pour la réalisation de la chantilly donc qui va être un vert clair donc j'ai mélangé du vert et du jaune on verra ce que ça donne là j'ai préparé ma poche avec une grosse douille je la mets dans un bécher pour pouvoir remplir plus facilement toujours la tête en haut et en froissant votre papier pour que ça reste en haut comme ça vous avez moins de chance pour que ça déborde ça coule pendant que vous remplissez de toute façon on va pas pouvoir passer tout de suite à la réalisation puisqu'il va falloir attendre que la cire refroidisse pour ajouter la fragrance une fois que ce sera fait il faudra encore attendre une certaine consistance et pour un test en espérant que ça tourne pas mal je vais essayer de voir ce que ça donne si j'utilise mon fouet je sais même pas ça rentre si ça rentre donc je vais utiliser ce fouet là à la place de mon robot à deux têtes que j'utilise d'habitude donc peut-être que ça va mal tourner peut-être pas ce sera la surprise à tout je vais essayer de voir ce que je suis ok donc j'ai la cire pardon qui a bien épaissi bon le fond est encore un peu liquide mais ça devrait le faire je vais essayer dès à présent en espérant que ça ne gicle pas partout d'ailleurs je vais carrément retirer la bougie je vais la mettre ailleurs bon oh on Sous-titrage ST' 501 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 Je voudrais que ça fasse comme des plantes en pot. Alors j'ai fait une base vert et là je vais essayer de faire juste des petits choux. Et c'est là-dessus que je viendrai déposer mes roses. Mais il ne faut surtout pas que je dépasse du verre parce que celles-ci elles vont partir en carton, en colis. Donc il faut quand même que je fasse attention de ne pas monter trop haut non plus. Donc je viens attraper mes décos. Donc j'ai des roses, j'ai des petites feuilles, je ne sais pas encore si je vais tout mettre mais je veux mettre ces deux-là. Je voudrais aussi enlever ça. Donc elle va aller dans le trou pour le boucher. Elle va aller de ce côté-là. 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 Je pense que je vais laisser comme ça. Je vous fais de l'ombre. Alors on a deux grosses roses bicolores, trois petites roses, roses et blanches. Et j'ai mis des petites feuilles que j'ai bien enfoncées. Et pour m'assurer qu'il n'y a rien qui dépasse, j'ai mis mes doigts. Voilà. Donc il y aura juste la mèche qui dépassera. Mais ça, il n'y a aucun risque de casse. Je pourrais mettre ma petite protection par-dessus. Ok. Donc nous avons par terre de roses avec nos petites roses, notre petite herbe bien verte et notre dessous violet qui rappelle donc la rose du dessus. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se revoit bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501